... Je reçois Arona Kabore. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes ministre du Commerce et de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso. Parfait. Cet événement, est-ce qu'il a été bénéfique, profitable ? Nous sommes... Quand on dit le jargon financier, est-ce qu'il y a eu de la profitabilité ? Nous sommes au Maroc, à Casablanca. Une ville développée, une ville industrielle, une ville accueillante. Une ville avec une grande histoire. Je le dis, un pays avec une grande histoire. Et un événement comme celui-là à sa sixième édition, c'est un événement qui attire. Et c'est un événement où à chaque fois, quand on y participe, on repart toujours content. Je dirais que la sixième édition a respecté ce qu'ont fait les autres éditions. Donc oui, les choses sont bien passées et nous sommes très contents. Pour vous, est-ce que vous aviez des attentes particulières au début ? Et puis à la fin de ce vrond, puisque c'est la fin de cette journée, vous vous êtes dit effectivement, il y a des choses aujourd'hui, des contacts intéressants, des rencontres intéressantes, des choses qui peuvent donner suite à des partenariats. En Venaï, ici, on avait déjà reçu de la documentation qui annonçait déjà les choses. Et à l'intérieur, on voyait déjà la qualité des participants, que ce soit au niveau public ou au niveau privé. On a vu un peu la liste des entreprises qui sont intéressées par rapport aux rencontres B2B et aussi B2G. On a vu à peu près les thématiques qui sont abordées et les intervenants. Donc quand on arrivait, il y avait tout ce beau monde qui était présent. Il y a eu des discussions en panel comme en plénière. Mais aussi, lorsqu'on a eu l'occasion de discuter avec les entreprises de Bukinabé qui ont fait le développement, en vue de tisser des relations, des partenariats. En tout cas, on a constaté que chacun trouvait son compte. Parce que l'objectif, c'était un peu de resserrer les rangs aussi, d'une intégration économique, de se parler beaucoup plus. Parce qu'avant de doper les échanges commerciaux, il faut déjà être humainement proche. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui était… Tout à fait. Vous savez, on a aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, avec une intégration régionale. Vous savez très bien que les pays africains sont engagés dans une zone de libre-échange continentale. Et qui dit zone de libre-échange continentale, c'est clair qu'il faut que les entreprises se rencontrent. On n'a pas que ce retour, donc, au niveau document. Et cette rencontre-là, je dirais comme ça que ce sont des petits îlots qui permettent donc de mettre cela en réalité. Et c'est clair que cet échange d'expériences, de ce que les gens font ailleurs, et le fait qu'on a des entreprises qui ne sont pas des entreprises locales uniquement dans leur pays. Les entreprises qui sont venues ici dans l'Afrique, qui sont souvent dans 4 ou 5 ou 6 pays de l'Afrique, et qui connaissent l'Afrique, qui savent ce qu'il faut faire, et qui voient venir, en fait. Donc, je pense que tout y a. C'est intéressant, parce que les entreprises savent ce qu'il faut faire en Afrique, mais beaucoup ne savent pas comment faire. Il y a toujours des formes d'appréhension. Est-ce que ce genre de rencontre aussi, ce forum-là, permet de détendre l'atmosphère, et peut-être d'apaiser les consciences ? Tout à fait. Parce que vous savez, la meilleure façon, le meilleur enseignement, c'est lorsqu'on est en face de quelqu'un qui a déjà fait. Quand vous avez une entreprise qui dit, je suis installé au Maroc, je suis installé au Nigeria, au Burkina Faso, il y a une boîte qui se pose la question, comment je fais ? En fait, c'est plus simple. C'est souvent à la fois, je l'ai dit, plus concret, lorsque c'est le politique qui lui dit, venez vous installer ici. On regarde tout de suite quels sont les avantages qu'on a au niveau des coûts des investissements, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'environnement des affaires. Mais en même temps, quand il y a une boîte qui s'est déjà déplacée, qui a fait que ça marche, c'est beaucoup plus parlant. C'est plus encourageant. Tout à fait. Et sur l'Afrique, aujourd'hui, est-ce que vous qui êtes burkinabé, ministre, est-ce que l'Afrique est un mouvement ? Est-ce que l'Afrique est un développement ? Est-ce que l'Afrique, il y a des… voilà, au-delà du Burkina Faso, parce qu'on va en parler, on va parler de votre pays, du plan national aussi qui a été lancé, avec l'échéancier et les OVCF à terme. Mais est-ce que vous, vous sentez-vous aujourd'hui, cette Afrique, une Afrique nouvelle, une Afrique qui bouge ? Déjà, il faut dire que lorsqu'on sort du côté balkanisation de l'Afrique, avec des pays qui ont été, on va dire, tracés sur quatre, aujourd'hui, c'est quoi ? Vous parlez de l'héritage colonial. Ça fait 100 ans, 1919, qu'on a été tracés un peu sur quatre aujourd'hui. Et quand on sort de cela, on se rend compte que ces barrières-là, les peuples africains, en fait, n'en veulent pas. La preuve, vous regardez un peu en arrière, le pan-africanisme a toujours été quelque chose qui est dans nos veines, avec la transformation de l'OIA en l'UA, et aussi de l'ensemble des mouvements associatifs, l'engagement citoyen des uns et des autres mondes, clairement, qu'on n'a pas besoin. Cela se ressent donc au niveau des entreprises aujourd'hui, où on pense qu'il y a quelque chose à faire sur le plan économique, ensemble, de la même manière... C'est-à-dire qu'il y a un changement à l'état d'esprit ? Non, mais complètement, si je trouve que c'est cette nouvelle génération qui a envie d'aller partout... Vous faites partie de cette nouvelle génération. Bon, vous n'êtes pas la tête d'entreprise, mais vous êtes à la tête d'un ministère. Mais j'aime dire, vous êtes la nouvelle génération aussi, de décideurs africains. C'est dans une vie intérieure, j'étais chef d'entreprise, en fait. Oui, d'accord. J'ai découvert l'administration quand j'ai été nommé ministre. L'administration, c'est mieux que l'entreprise ou pas ? Les deux se complètent. D'accord. Vous savez, ce sont les réformes, ce sont les lois, c'est l'environnement concret, ce sont les routes contrastes qui nous permettent de rouler les voitures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les politiques font, parce que souvent, ce sont les décideurs politiques qui donnent le la, certainement avec un partenariat gagnant avec le secteur privé, qui est surtout le moteur de l'économie. Donc je pense que cette nouvelle génération ne se donne plus de barrières. Mieux, il y a la nouvelle économie depuis les années, on va dire, 85, 90, juste avec l'introduction d'éthique qui font aujourd'hui qu'on arrive à faire des choses. Mais au Burkina Faso, où est-ce que vous en êtes ? Par rapport à, c'est-à-dire le Burkina Faso et l'Afrique. Tout à fait. Est-ce que vous êtes sur une dynamique d'intégration régionale ? Vous avez parlé tout à l'heure de la CEDAO, d'ailleurs le Maroc est candidat pour intégrer la CEDAO, ou vous êtes aussi sur une dimension aussi continentale ? Parce que, voilà, c'est aussi un petit peu la thématique de cette conférence, de ce forum. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on doit avoir une vision régionalisée du continent par blocs régionaux et des sous-blocs ? Ou alors, il faut avoir une vision continentale beaucoup plus ouverte ? Quand vous prenez la constitution burkinabée, elle prévoit déjà la possibilité pour le Burkina de s'ouvrir et de tirer des partenariats non panafricains. C'est quelque chose qui est déjà constitutionnel, c'est-à-dire que le Burkina Faso n'est pas du tout fermé déjà sur le plan de la constitution politique à ce qu'il y ait des grands ensembles. Mieux, on est très impliqués lorsqu'il s'agit en tout cas de créer des grands ensembles, notamment l'UOMO, la CEDAO, et la zone de libre-échange continentale à laquelle on participe pour son développement. Donc, je pense que notre pays, on est à la fois sur le développement local, les thématiques locales, mais on a compris qu'on ne peut pas y arriver tout seul. – Il ne peut pas y avoir de développement localisé ? – Il y a des éléments bien précis où le développement local devrait pouvoir profiter. Je vous donne des exemples. Comment est-ce qu'on fait pour un pays comme nous pour être en contact avec le monde ? C'est à la fois au niveau de l'espace iréliens, mais au niveau des routes. L'une des plus grandes infrastructures en Afrique de l'Ouest qui possède au Burkina, c'est le chemin de fer à Bidjan-Niger. Donc ça, c'est un projet commun. Là, il y a un projet de chemin de fer jusqu'au Ghana, c'est un projet commun. Donc déjà, vous voyez à ce niveau qui n'est pas possible en tout cas de rester là. – Vous allez faire rouler l'ETGV ou pas ? – Ça, c'est totalement… – Parce que nous, on a l'ETGV au Maroc, vous avez vu. – Mais ça vient. – Non, je vous pose la question. – L'ETGV, normalement, n'a pas de limite en fait. – Oui. – Elle a une limite en matière de visette, mais normalement, elle devrait pouvoir aller partout du nord au sud. Et vous savez, l'interconnexion au niveau de l'énergie, c'est exactement la même chose qu'on fait avec des pays. Et vous avez des grands barrages un peu loin qui permettent donc de faire… Vous savez, quand on regarde les chiffres déjà et le potentiel qu'il existe en commerce intra-africain, ça montre clairement qu'un pays qui vit de manière autarctique, qui pense à un développement purement local, en tout cas, se donne lui-même des limites. Donc, il est clair que le Burkina, qui ambitionne en tout cas de participer à la construction de l'Afrique, doit le faire certainement en travaillant sur des questions locales, mais aussi en imaginant qu'il devrait y avoir des convergences pour des projets africains. – Et dans le cadre de votre plan national de développement, est-ce que ça, c'est… Parce que vous avez accès, je crois, parce que vous avez de l'agriculture occupant… Je crois que c'est un tiers du PIB. – Complètement. – Du Burkina Faso. – Complètement. – Donc, c'est articulé autour de ça, de l'industrialisation. – Vous êtes aussi un pays riche, j'ai envie de dire. Et là, il n'y a aucune… Je ne vais pas relativiser mon produit, parce que je pense que le Burkina est connu aussi pour être un producteur d'or. – Oui, nous avons… L'or, c'est le premier produit, en tout cas, d'exportation. C'est le premier produit, en tout cas, qui amène énormément. Donc, j'allais des ressources dans le budget national. Mais il y a aussi le premier produit agricole à l'exportation, c'est le coton. On a aussi d'autres matières premières qui sont assez intéressantes, effectivement, quand on a besoin de transformer. – Le coton, vous avez été dépassé par le Mali, non ? Vous étiez premier par l'entrée longtemps, vous avez le leadership. Ça ne va peut-être pas vous faire plaisir, ce que vous venez d'un moment ? – Non, non, non. – Parce que vous étiez les premiers par l'entrée longtemps. – Non, mais nous en faites pas. – Et là, apparemment, c'est le Mali qui vous a dépassé d'une courte tête. – Vous savez, dans ce genre de choses, lorsque vous avez le sentiment que vous avez été dépassé parce que vous n'avez pas travaillé, c'est ce qui est peut-être blessant. Mais lorsque vous savez très bien qu'effectivement, donc, dû à des conditions climatiques, notamment la sécheresse, quand on a fait face, – Parce que vous avez des conditions très exposées aux aléas climatiques. – Voilà, donc vous vous rendez compte que les producteurs n'ont pas de mérité parce qu'ils ont travaillé, ils ont gardé le même rythme, la même dynamique, et que la sécheresse, effectivement, n'a pas fait, ce n'est pas fait. Donc, on se donne les moyens avec des processus d'irrigation, des choses d'évitement alternatif pour permettre donc de repartir. – Mais j'ai vu aussi que vous avez mis le paquet aussi. En tout cas, il y a un truc expérimental pour l'horizon 2020. C'est le grand unité industrielle de transformation de coton. – Complètement. Et là, cela a un lien avec le plan national de développement économique. – C'est pour ça que je vois, oui. – Qui, aujourd'hui, définit à son axe, la nécessité de transformer nos matières premières. Vous savez, au côté du développement du capital humain et de la modernisation de l'administration, il est bon que nous puissions construire en tournoi le développement à travers les filières, et qui défiliaient d'une approche sur la production, la transformation et la commercialisation. Et nous avons une stratégie nationale d'industrialisation et un plan d'industrialisation accéléré qui traite donc de ces questions-là. L'idée pour nous, c'est de transformer aussi jusqu'en 2023 au moins 25% de nos matières premières. Prenons le coton, où nous sommes en moyenne à 600 000 tonnes par an et on se retrouve à une transformation de 2%. – Jusqu'à présent, c'est transformé où ? – Alors, beaucoup de… – Est-ce que vous exportez brut, en fait ? – Après les grenages, oui. – Après les grenages, il y a de l'exploitation, il y a de la transformation sur place, mais on n'atteint pas le niveau dont nous avons besoin. Donc nous avons 4 ou 3 grands projets de transformation avec des projets qui vont démarrer en 2019, qui vont à la fois permettre de créer à peu près 15 000 emplois quand on combine l'ensemble des projets qui vont se faire, qui vont nous permettre de faire de la filature, mais aussi, à un moment donné, où nous pouvons faire un certain nombre de choses sur place jusqu'à l'habillement complet. – C'est-à-dire maîtriser toute la chaîne de valeurs. – Toute la chaîne de valeurs. Et pour nous, c'est la nouvelle économie, si on veut parler, parce que c'est celle-là qui crée des emplois, celle-là qui absorbe la jeunesse formée. – C'est-à-dire sur le Burkina Faso et un peu l'Afrique aussi, peut-être aussi, qui doit mieux exploiter ses ressources premières. En fait, c'est ça. Parce que jusqu'à présent, c'était on exporte pour rentrer de la devise et pour essayer un peu de financer la paix sociale et un petit peu l'économie. Est-ce que là, aujourd'hui, il y a un choc ? – L'exportation, c'est quoi ? Le vrai problème, ce n'est pas parce que lorsqu'on exporte, on ne gagne pas autant d'argent. Mais le sujet, c'est où ? Parce que la question du développement, je dirais que c'est sur deux pieds. C'est à la fois le fait qu'on a des chiffres en termes de croissance, mais c'est le fait qu'on absorbe le chômage. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous avez deux chiffres de croissance et que vous avez tous les gens qui sont dans les carreaux, qui sont au bord de la route. – C'est laissé pour contre. – C'est vrai qu'on arrive à développer l'infraction, mais après, les gens ne sont pas absorbés. Donc, ils sont dans une forme de précarité. Donc, il faut trouver les moteurs de croissance à chaque fois. Et aujourd'hui, pour l'Afrique, il semble que c'est un homme humain, le moteur de croissance au niveau de la transformation. Parce qu'on a l'avantage à la fois de créer de la richesse, de développer des choses par rapport au budget, on crée des entreprises, mais on absorbe en fait tout ce beau monde qui est formé dans les universités publiques et privées. Et c'est en ce moment qu'on va créer de l'équilibre. Sinon, à chaque fois que la croissance n'est pas inclusive, ça pose vraiment un problème. – Pas de béquille, mais aujourd'hui, Burkina Faso, vous êtes sur un train de 6 points de croissance. Est-ce que vous créez suffisamment d'emplois ? – Oui, le PND, sa vocation a créé jusqu'à 50 000 emplois. Et aujourd'hui, l'objectif… – 50 000 emplois par an. – Oui, et l'objectif aujourd'hui, avec un taux de croissance de 7,5, on est vraiment dans la bonne dynamique. Et les projets industriels et les portefeuilles d'investissement, l'investissement direct étranger qu'on a aujourd'hui en pipeline montrent clairement que ce sont des choses qui vont mal. Parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi aujourd'hui. L'État est limité en matière d'employabilité, de nombre de personnes qu'on peut engager. Par contre, lorsque vous avez deux ou trois projets industriels, je vous ai dit le projet Astar, en lui seul, c'est un projet qui crée 12 000 emplois. Quand on le démarre, il crée 12 000 emplois, à peu près 9 000 dans la capitale et puis dans deux petites villes. Donc ça, c'est assez concret. Alors que la fonction publique, chaque année, on n'embranche pas plus de 20 000 personnes. Vous imaginez ? Parce que la fonction publique, il y a aussi l'investissement public. Je crois savoir que le Burkina Faso, la croissance économique du Burkina, est tirée essentiellement par l'investissement public. Donc est-ce que là, vous êtes sur modèle inversé, vous travaillez effectivement pour que ce soit plus l'investissement privé qui tire la croissance et non pas l'investissement public ? Alors, l'investissement public devrait permettre donc de créer l'amorçage, l'infrastructure. On en a toujours besoin, ce que vous êtes en train de dire. On en a toujours besoin. On va simplement réduire. Complètement. Quand vous parlez de l'infrastructure pour les zones industrielles, il y a besoin de mobiliser le foncier. Donc il y a besoin de dégager des ressources en tout moment pour mobiliser le foncier, permettre donc, s'il y a des indemnisations, pour permettre maintenant aux privés de s'installer. Ça veut dire que l'État est obligé de faire les routes. L'État est obligé pour que le reste se fasse. L'État aujourd'hui... Le problème de faire les routes, les États dans le monde et que ce soit les États africains ou ailleurs, faire les routes, ce n'est pas le souci, mais c'est qui c'est qui paye le financement des routes ? Est-ce que ça se repose sur l'impôt et l'imposition et la pression fiscale sur les ménages ? Quand vous prenez le PNDES, vous avez à peu près 64% de nos financements qui viennent de nos recettes propres. Et nos recettes propres, elles sont faites quoi ? Elles sont faites sur les taxes, donc à la porte, mais aussi sur l'impôt au plan local. Donc il y a besoin d'apprendre. Donc on maîtrise notre processus. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un programme où on compte en tout cas sur l'investissement, effectivement, qui vient d'ailleurs. C'est aussi nos capacités. Et dans nos capacités, on a besoin en tout cas d'avancer. Et là, c'est maîtrisé à ce niveau. Par contre, l'État ne peut pas être absent. Parce que, regardez, il y a des questions régaliennes. Quand on prenait l'éducation, on prenait la sécurité, la santé, on ne peut pas uniquement considérer que l'État doit faire l'amorce. Donc on est dans des économies libéralisées, mais régulées, qui nous permettent en tout cas de jouer encore un rôle. Comme ça, on a un État stratège, on a un État en tout cas qui... L'exemple du Burkina Faso est très intéressant parce que je ne vous cache pas que je ne connaissais pas précisément les données structurelles de votre modèle économique. Mais quand je vois par exemple le taux d'endettement du Burkina Faso, c'est-à-dire la dette souveraine et la dette publique, vous êtes dans la moyenne basse. Oui, non, c'est dans les moyens de... Vous n'êtes pas très endetté par rapport à d'autres pays. Vous êtes autour de 40 %, je crois. Oui, on a beaucoup d'opportunités avec les nouveaux partenariats qu'on a. Mais l'argent, il doit être pris pour des projets bien fissilés. L'argent doit être... Vous n'allez pas vous endetter, vous emprunter pour faire des routes qui ne seront pas très fréquentées et pas forcément rentables en termes d'investissement. Il faut avoir une bonne planification stratégique. Parce que l'idée aujourd'hui, on a des politiques sectorielles. Elles doivent évoluer parallèlement où j'allais d'une manière convergente. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, vous lancer sur des choses d'évitement dont ils ne produisent pas. La preuve, je vous dis, lorsqu'on a fait la table ronde pour financer le PNDS à Paris en décembre 2016, c'est-à-dire que les annonces en termes de financement sont allées à 150% en termes d'attente. Donc les gens se disent mais pourquoi le Burkina Faso n'absorbe pas ? Mais nous, on regarde effectivement dans ce financement-là. Quels sont les financements qui ne sont pas pollués ? Quelles sont les choses sur lesquelles on ne s'embarque pas ? La pollution sur les financements ? Oui, mais il ne faut pas prendre des financements parce qu'ils sont disponibles. Il faut regarder qui s'enlève. Vous êtes en train de vous dire, vous en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso qu'il y avait une manne financière qui était à la disposition du Burkina Faso et que vous avez, vous, décidé de ne pas l'utiliser, de ne pas l'exploiter. Nous avons décidé effectivement de l'exploiter, effectivement, la proposition qui nous permettait de garder, j'allais dire, notre chemin, le modèle. D'avoir toujours la main, d'avoir toujours la maîtrise en fait. D'avoir toujours la main là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on a annoncé des milliards qu'il faut tout absorber. Donc on les absorbe en fonction de la matière de nos projets, en fonction effectivement de notre propre vision parce qu'il y a des choses sur lesquelles... Ce n'est pas tellement le financement qui dit où on va. C'est ce qu'on a décidé d'où on va. On utilise le financement pour cela. Donc on peut avoir des offres effectivement qui ne sont pas assez intéressantes. C'est pour dire que nous, on a la chance de ne pas avoir de problème pour financer notre plan. Voilà. On a les ressources qui financent notre plan. Maintenant, nous allons avec les réformes qui... Mais vous avez qu'à une pression sociale sur le terrain aussi. Non, mais c'est important. Elle n'est pas quotidienne cette pression sociale aussi. Vous avez un pays bien d'une insurrection. Oui, je sais. Mais ça s'explique parce qu'il y avait beaucoup d'attentes dans les éléments, notamment sur le plan social. Mais le gouvernement ne considère pas ça comme un problème. Après, nous avons décidé d'apporter des réponses. Quand vous regardez les deux premières années de gestion, énormément de réponses ont été apportées par rapport aux plateformes révendicatives du monde du travail. Parce que c'est vrai, il y avait quand même des souffrances, il y avait des questions où les gens étaient bloqués, il y avait donc des problèmes au niveau du salaire. Donc il a fallu qu'on apporte des réponses. Au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité, on a apporté des réponses. Vous ne pouvez pas dire que ces demandes ne correspondent pas à une réalité. Donc on a apporté des réponses. Ça nous permet donc de créer le climat et l'environnement nécessaires pour continuer le développement économique d'une manière ou d'une. Parce qu'à la fin, la journée, le développement, c'est pour qui ? C'est pour les populations. Donc si elles ont des urgences, il faut les traiter. Et je vais terminer sur ce point, sur cette question. Vous savez, il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas d'avenir. Tout de suite, si on ne règle pas, aussi les urgences. C'est-à-dire que les plans de développement économique qui parlent d'émergence doivent traiter aussi les urgences. Il y en avait, c'était entassé et c'est pour cela qu'il y a eu, je vais dire, ce coup de pouce comme ça avec l'insurrection qui nous permet de remettre les choses en sufflaste, de les traiter et d'avancer. Est-ce que l'insurrection aujourd'hui avec du recul à Wona Kaboré a fait du bien, a permis de poser les choses, a permis de construire un terreau fertile en fait en tout cas pour amorcer un nouveau modèle de développement ? Deux choses l'une. Ça montre à la jeunesse, au peuple du monde entier qu'il est possible de prendre son destin à main, de se décider, de se déterminer lorsqu'on le veut. Ça c'est un. Ça montre que c'est un élément de démocratie à ciel ouvert. Ça montre qu'on est capable effectivement de définir de nouveaux idéaux et d'avoir un nouveau repas. Et ça montre qu'on est capable de dire à un moment donné non, mais cela dans la fraternité. Parce que vous imaginez, nous avons fait les choses dans deux jours et le lendemain, tout le Burkinaw a continué à fraterniser, à repartir avec de nouvelles réformes. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas eu de barbarie, un besoin de faire les choses autrement. Et nous sommes toujours assez frères et récents en train d'avancer. C'est un modèle unique où il n'y a pas eu de guerre civile, il n'y a absolument rien eu. Il y a eu vraiment un coup de pouce à la démocratie qui a eu lieu. Et qui de coup de pouce à la démocratie, qui de pouce aux libertés, qui de pouce effectivement à vivre ensemble en quelque chose à lui. Est-ce que vous faites partie, Arona Kaboré, de ceux qui pensent, ces décideurs, ces philosophes aussi, parce qu'il y a un certain nombre aussi sur le continent africain qui invitent aussi les populations africaines et les sociétés africaines à reprendre leur destin en main ? Mais c'est une chose... Dans la perspective de se développer aussi, au-delà d'un développement maîtrisé, parce que c'est le cas du Burkina Faso, vous l'avez décliné, se dire aujourd'hui, tous les modèles occidentaux de développement, ce n'est pas quelque chose qu'on doit importer et singer chez nous en Afrique. Ce que je peux dire, déjà vivre de manière autarctique, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous aussi dire que un, on ne souhaite pas effectivement être dans les dogmes, mais en même temps ramener les dogmes. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, nous sommes d'abord tous si vous regardez bien citoyens du monde. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Et des rencontres comme ça nous montrent qu'il ne faut pas dire non, on est ceci, on est l'essentiel de dire par rapport à l'analyse que nous nous faisons. Comment on apporte une réponse à chaque sujet ? Prenons la question de l'éducation. Nous, nous avons un ministère de l'éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Clairement. Ça montre clairement que nous avons besoin de conversants et le monde entier. Mais on a besoin aussi qu'il y ait suffisamment de culture sur ce que nous sommes en réalité pour nous baser dessus pour avancer. Quand vous prenez par exemple l'industrialisation, mais on ne pourrait pas dire qu'ils sont des concepts développés qui viennent d'ailleurs. Il faut s'industrialiser, il faut transformer les matières premières. On n'est pas les premiers forcément à l'avoir inventé. Donc est-ce que ce concept, on ne le laisse pas ? Mais on s'industrialise comment ? L'idée, ce n'est pas forcément de faire des unités de production de téléphones portables chez nous. Mais c'est déjà de dire que nous avons des filières, une dizaine de filières. Comment est-ce qu'on transforme pour que tout ce qui est élémentaire, la consommation est d'une manière ? Comment est-ce qu'on avance là-dessus ? Je ne sais pas si c'est un modèle importé ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres modèles ? C'est une base. Voilà, c'est une base. Quand on prend la démocratie, il n'y a pas de développement sans démocratie. C'est-à-dire que lorsque les peuples n'ont rien à dire, ça pose un problème. Est-ce que c'est importé ? Je vais vous dire une chose. Il y avait l'arbre à falloir chez nous. La question du droit de l'homme, mais est-ce qu'elles sont importées ? Est-ce qu'elles sont importées ? Non, il y avait la charte au temps de Sondiata Keïta. Donc, en réalité, c'est juste parce qu'on a donné l'impression qu'il y a des choses qu'on fait chez nous qui viennent d'ailleurs qui sont totalement fausses. Quand vous regardez toutes les mathématiques, mais c'est à l'Égypte d'à côté. Quand on va encore très loin sur aller ailleurs, vous savez très bien que c'est Bakary II qui a découvert effectivement dans l'Amérique avant qu'on nous dise dans nos livres que c'est Christophe Colomb. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'en tout cas qu'on a importées, mais on n'a pas importées. C'est juste parce que l'histoire a été souvent mal écrite quand il s'agit donc de l'Afrique et on a l'impression que ça vient d'ailleurs. Par contre, il y a des choses qui viennent d'ailleurs mais qui ne sont pas mauvaises. Il y a des modèles certainement qu'il ne faut pas copier. Il faut regarder en fonction de nos cultures. Nous, nous sommes très frères. Et ça, c'est que la fraternité est quelque chose qui est essentielle en Afrique. Complètement. Est-ce que l'Afrique au chute, parce que je le redis une fois de plus avant la cabourie, je ne vais pas vous demander votre âge si vous êtes un homme et je pourrais me le permettre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est une nouvelle génération. J'ai en face de moi une nouvelle génération de ministres et de décideurs en l'occurrence du Burkina mais en tout cas africains par extension. Ils se disent aujourd'hui, vous n'êtes pas intoxiqué, contaminé par l'histoire coloniale, par le fait que la carte et les frontières terrestres des pays du continent ont été tracées par un pays colonisateur à l'époque qui a fait tout un petit peu de manière aléatoire, peut-être. L'idée, c'est de ne pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours un petit peu dans les consciences cet héritage-là qui est parfois mal vécu par des générations, certaines générations. Vous savez, quand on fait le point, il y a des réalités qu'on ne peut pas nier. Quel est le continent qui a été vidé de ses bras valides pendant des siècles ? Quel est dans le monde ? C'est l'Afrique. Deux choses, l'esclavage et la colonisation. Vous ne pouvez pas dire effectivement que ça n'a pas été quelque chose qui a freiné l'Afrique. Mais ça, c'est... On fait le point. On reconnaît ces réalités. Et après, on passe à autre chose. Maintenant, on bâtit sur cette base-là pour avancer. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans la nostalgie, dans le pleurnichement. C'est une réalité. C'est-à-dire que si vous commencez à nier que cela n'a pas freiné l'Afrique, c'est totalement faux. Maintenant, on est en 2019. Comment est-ce qu'on fait malgré le fait que nous avons eu ces problèmes-là pour repartir ? La preuve, lorsque vous discutez avec la génération de ceux qui ont colonisé l'Afrique, mais ce n'est pas la même personne. Vous avez des jeunes aujourd'hui pour parler des pays francophones, français, qui n'ont rien à voir avec cette époque. Autant nous évitons les jeunes bassés. Si vous discutez avec un ministre français ou le président de la République, Emmanuel Macron doit avoir votre âge. Il y a eu la quarantaine. On va dire ça. Tout à fait. Donc lui, il n'a pas été intoxiqué par la colonisation et vous non plus ? Bon, moi, je n'en sais rien s'il n'a pas été intoxiqué. Ce que je sais, c'est que nous, ce que nous devrons faire, c'est de dire effectivement qu'on ne peut pas construire l'avenir sans se retourner vers le passé en refusant le présent. On reste à... Par contre, il ne faut pas en faire des problèmes de personnes parce que la génération aujourd'hui de ces pays-là, c'est des gens aussi qui continuent. Maintenant, les problèmes que nous vivons, quand vous réfléchissez très bien, mais on a des problèmes de chômage chez nous, mais il y a des problèmes de chômage en Europe. Oui. Vous voyez ? Donc en réalité, les problèmes qu'il faut traiter ne sont pas des problèmes qui... Tout le monde a les mêmes problèmes et les mêmes mots. Avec aujourd'hui l'obligation des États d'agir. La France a les mêmes problèmes de chômage, les mêmes problèmes effectivement de croissance, les mêmes problèmes et d'éducation. Nous, nous avons les mêmes problèmes. Donc il faut plutôt regarder quelles sont les réponses qu'on apporte à ces différentes questions-là. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que chaque pays a connu du retard, a connu ses problèmes ? Ça, c'est l'histoire et on doit pouvoir se baser là-dessus pour ne pas, comme on dit, plus jamais, qu'on revit ce genre de choses-là. Ils ont énormément, énormément. Largement, plus jamais ça. Complètement. Alors juste, une dernière petite question. Dans le cadre de votre plan national de développement, vous avez dit que c'est la croissance à 7,5% parce qu'aujourd'hui, elle est à 6 points, créée 50 000 en pas par an et puis moi, en préparant l'émission, je suis tombé sur l'invasion de Chénier légionnaire. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est Burkinabé. C'est Burkinabé. En fait, on a... Je me dis, est-ce que ça fait partie du plan aussi ? Ou pas ? Vous savez, on a... Il y a huit mots quand je dis ça. Non, je vous ai bien compris. Vous savez, vous faites votre plan et puis il y en a qui font leur plan. Oui. Nous, nous avons fait un plan pour le développement économique et social et puis vous savez, au niveau de la nature aussi, il y a ces Chénier qui ont leur plan pour jouer sur le coton, pour nous empêcher effectivement d'avancer. Mais notre plan prévoit effectivement que nous ayons des réponses lorsque nous avons des problèmes. Vous êtes en train de me dire que certaines parties hostiles ont introduit des chenilles légionnaires pour porter atteinte à la production de coton Burkinabé ? Moi, je suis en train de vous écouter. Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est ce que j'ai compris. Peut-être que je n'ai pas le compris. Vous savez, des fois, je le... Non, non, non. Vous ne comprenez. Vous savez très bien. Je perds la boule des fois. Lorsqu'on a la chance d'avoir un journaliste comme vous en face, effectivement, on apprend énormément. Donc, ce que je veux dire sur ce point, c'est que lorsque nous développons le coton, il arrive souvent qu'il y ait une certaine forme d'adversité, notamment donc des chenilles, la sécheresse, et d'une manière ou d'une autre, bon, le Burkinabé va souhaiter un pays béni. Et si Dieu devrait avoir un nom, il sera Burkinabé. Le nationalisme sera Burkinabé. Donc, vous imaginez, est-ce que je vais dire que c'est Dieu qui a fait qu'il n'a pas plus chez nous ? Non, ce sont des aléas climatiques qui amènent ce genre de choses effectivement d'une manière ou d'une autre. Nous sommes un peu plus bénis et nous pensons effectivement donc, avec ce qu'on a pris au Maroc ici, avec la contribution du Maroc, on ne dit pas assez pour le Burkina. Vous savez, l'investissement direct étranger au Burkina Faso a eu une grande croissance, en tout cas, dans les années 2012 parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements marocains dans notre pays, notamment à travers le Maroc Télécom. Il y a pas de télécom. On est passé à peu près à 400 millions en termes d'investissements directs étrangers. Et après, on a chuté un peu. Là, on est repas, on a en moyenne de 300. Mais il y a aussi de grands investissements qui sont prévus, notamment, je crois que c'est la CNCE qui ont fait des travaux à Bagré-Pôle qui veulent rester. On a d'autres investissements qui sont arrivés. Je pense qu'on travaille avec le groupe pour que la Circusale Wafah, chez nous, devienne une filiale. Donc, je pense que ce sont des choses comme ça qui montrent qu'on est capable de repartir. Ce que je veux vous dire. Mais c'est important aussi que les Burkinabés investissent au Maroc aussi. Ah oui, complètement. Il faut toujours la cyprocité comme ça, une relation d'équilibre. Le capital, il voyage. C'est pas question d'individus. Il y a des Burkinabés qui sont ici et Boma vient d'obtenir un gros prix. Le deuxième prix, d'ailleurs, en termes de trucs. Donc, je suis sûr que c'est une grosse entreprise qui ici connaît un matière de grands travaux. Et quoi qu'ils ont la chance, en tout cas, de faire des infrastructures ici, vous allez apprécier. Merci, en tout cas. Merci à Rona Caboret. Je rappelle que vous êtes ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'artisanat du Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir, de vous voir au Maroc. Merci. J'espère qu'on revoit prochainement au Maroc ou pourquoi pas au Burkina. J'étais là en un an. Moins d'un an, je suis revenu. Donc, certainement, je serai là peut-être il y a six mois et puis après, il y a trois mois. Et puis après, le Maroc, ici et le Burkina Faso. D'accord. On finira là-dessus, en tout cas. Merci à vous. Une fois de plus et belle journée. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501